Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, on est au Savoir Retro Game 2022 et je suis avec AHL, la légende de la presse des années 90, et même 80 peut-être, et plus encore. Oh, que d'honneur, c'est gentil. Bonjour à tous. AHL, on a déjà fait pas mal d'interviews ensemble qui sont super intéressantes et que je vous invite tous, amis lecteurs, à découvrir sur la chaîne, dans la playlist Interview, tout simplement. On avait passé en vue de ton parcours complet, avec, tu donnais même le salaire que tu avais en tant que rédac chef à l'époque, vraiment du lourd. Ouais, ouais. On avait parlé de tes pires fails, mais une vidéo qui n'est pas à charge, puisque c'est même toi qui expliques tes fails. Ouais, bah oui. Et on a le droit à la bavure aussi. Surtout quand t'as une carrière aussi riche et danse que la tienne, forcément, il y a deux, trois petits loupés, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est normal, puis ça fait partie du trip. Exactement. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez intéressant qui est la pression publicitaire. La pression publicitaire que vous avez pu subir dans les années 90 ou peut-être un peu au-delà, un peu avant. Oui, dans les années 90 surtout, ouais. D'accord. Alors, je t'avais entendu parler, je ne sais plus si c'était sur Game One ou quoi, d'un moment où il y a eu un épisode avec Electronic Arts, où clairement, on va dire le mot, même si ce n'est pas ultra poli, tu les as envoyés gentiment, cordialement se faire foutre. Oui, absolument. Absolument, c'était à l'époque, bon, c'était une époque différente, puisqu'à l'époque, du fait que les consoles pouvaient sortir un an et demi ou deux ans après le Japon, par exemple, les jeux, pareil, donc c'était l'époque où l'import était roi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant, les sorties sont mondiales, et donc l'import est réservé maintenant à une toute petite minorité. Mais à l'époque, c'était important, il y avait un nouveau Zelda qui sortait, ou un nouveau Mario, ou personne n'avait envie d'attendre un an et demi pour l'avoir. Et donc, les éditeurs avaient les boules, puisque eux, ce qui les intéressait, c'est de vendre dans le pays. Donc, ils considéraient qu'on leur faisait du tort en parlant de l'import. Or, moi, c'était mon fond de commerce, à Console Plus, c'était nous qui étions le plus à fond, complètement sur l'import, avec un correspondant qui nous envoyait tous les trucs. Bon, c'était notre truc. Et alors, bon, Electronic Arts et Océan, qui représentaient d'autres éditeurs aussi, avaient convoqué un jour tous les rédac-chefs et les directeurs de publication des différents magazines pour nous expliquer que ce qu'on faisait, ce n'était pas bien du tout. Il faudrait qu'on arrête nos conneries et qu'on parle que des jeux, au moment où ils sortaient. Et il y a eu des réactions. Bon, je ne veux pas taper sur certains concurrents. Il y en a qui étaient, oh, ben oui, vous avez raison. On peut savoir qui c'est ? Bon, il y a prescription, là. Ouais, ouais, non, mais c'était, je ne sais plus, je crois que c'était plutôt Presse Image, qui était très dans le truc, qui faisait Banzai et d'autres mags de l'époque. Et bon, moi, je les ai envoyés vraiment se faire voir, parce que de toute façon, il était hors de question qu'on arrête de parler des jeux quand ils sortaient. Nous, on parlait des consoles, on présentait les consoles du jour, elles étaient sorties dans le monde et on parlait des jeux. Dès le moment, ils étaient sortis au Japon, aux Etats-Unis, on n'attendait pas. Et il n'était pas question de céder. Du coup, c'est Electronic Arts qui a été le plus dur. Ils nous ont coupé la pub pendant deux ans. Truc de fou, mais tu as dû avoir une pression de dingue de la part du patron de la maison d'édition, non ? Oui et non, je leur ai expliqué mes raisons. Et puis, franchement, on vendait aussi à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'on perdait ? On perdait au niveau de la pub, mais si on avait cédé, je crois qu'on aurait perdu. Et je pense sincèrement que nos lecteurs, n'oublions pas que la presse jeux vidéo, surtout à cette époque, c'était les passionnés par les passionnés. Ils étaient passionnés, ils n'auraient pas compris du tout que du jour au lendemain, on s'aide et qu'on ne parle plus du tout des jeux en import. Je pense que ça nous aurait flingués. Et puis, de toute façon, par principe, ce n'est pas possible. Et en plus, il y a quelque chose qu'il faut quand même bien dire, il faut se replonger dans le contexte de l'époque qui n'est vraiment plus du tout le même aujourd'hui. Non seulement, un, tu avais un décalage entre les sorties qui était monumental, mais en plus, tu avais des jeux qui ne sortaient jamais en Europe. Donc, tu n'en aurais jamais parlé finalement. Absolument. Donc, oui, ce n'était pas possible, c'était un délire. Alors, je comprends tout à fait leurs impératifs commerciaux. C'est vrai que ça les dérangeait. Mais bon, tant pis. Comme je leur ai dit à l'époque, vous n'avez qu'à faire des sorties mondiales et vous ne nous gonflerez plus. Mais tu vois, ils t'ont écouté finalement. C'est peut-être grâce à HL si on a une synchronisation dans le monde. Non, on n'exagère pas. Non, mais je rigole. Je crois qu'ils voulaient le faire, mais qu'il n'était pas possible pour différentes raisons de le faire à l'époque. Alors, juste pour rigoler, en fait, ça s'est passé comment dans le contexte ? Il y avait tout le monde en face du mec qui expliquait ce qu'il voulait. Et toi, publiquement, tu as pris la parole pour leur dire, non, c'est hors de question. Ou tu as fait ça en aparté après avec eux, en marge ? Bah, j'ai toujours eu une grande gueule. Bon, on est comme on est, on ne change pas. Et donc, je suis parti tout de suite. J'ai démarré tout de suite et je leur ai dit, bon, je ne les ai pas insultés ni rien, mais je leur ai dit, hors de question, il ne fallait pas rêver et qu'ils n'avaient qu'à sortir des consoles. Et que nous, notre boulot, notre lectorat, notre passion, c'était comme ça, c'était notre passion. Et voilà, quoi. Non, non, je suis rentré dans l'art, quoi. Grave. Et finalement, mais la pub a repris. Donc, au final, vous avez gagné. Oui, il y a toujours eu des pressions de pub. Écoute, la pub a repris au bout de deux ans. C'était une pub d'import, en fait, finalement. La pub est sortie deux ans plus tard. Voilà. En quelque sorte. Non, non. Alors, c'est vrai que j'avais un peu annoncé le sujet comme étant la pression publicitaire. Là, quelque part, oui, c'est de la pression publicitaire aussi. Oui, mais il y a eu d'autres. Mais c'est surtout de la pression en termes de vente. Donc, si on parle maintenant purement de pression publicitaire, c'est-à-dire, en gros, mec, est-ce que tu peux me filer une super bonne note à ce jeu parce que sinon, on ne va pas en vendre. Et voilà. Est-ce que ça s'est présenté, ce genre de cas ? Et comment t'as réagi ? Ça s'est présenté plus par la bande que ça. Mais oui, 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 on a eu. Bon, notamment, même à l'époque de Tilt, donc au tout début, oui, oui, j'ai eu des pressions d'Océan, France, du reste, qui, vraiment, j'avais fait un jeu, ils avaient sorti un jeu, on lui avait mis 17 sur 20, ce qui, a priori, est vraiment un très bon jeu. Et mec, c'était mon ami Sportouche, qui était vraiment irredoutable au niveau de la pub, et qui m'a appelé, qui a appelé la rédaction et qui a dit, ah ben, il faut nous mettre 19, ça mérite, et puis on est français, c'est un jeu français, donc il faut nous soutenir. Et on l'a envoyé vraiment se faire voir. Après, j'ai eu d'autres, oui, il y a souvent eu des pressions, j'ai eu une fois, une marketing de Hubi qui nous avait envoyé en voyage de presse pour un nouveau jeu, voyage de presse aux Etats-Unis, super, royal. On revient, on fait le test, le jeu n'était vraiment pas très bien, et on n'a pas mis une bonne note. Et elle, contrairement aux attachés de presse qui avaient compris depuis longtemps qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire avec les journalistes, elle était du marketing, les gens du marketing, que je n'aime pas beaucoup en général, c'est bizarre. Et elle m'a appelé, elle m'a appelé moi perso, en me disant, alors on vous a payé le beau voyage et vous ne nous mettez pas une bonne note. En fait, tu lui expliquais que ce n'était pas le voyage qui était noté, mais que c'était le jeu. C'est vraiment grave, vraiment grave. Et après, la tâche de presse de Ubli avec qui j'étais poste, elle était désespérée, elle n'aurait jamais dit vous appeler, et je crois qu'elle s'est fait sonner les cloches chez Ubli, parce que c'est vrai, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, tu ne peux pas faire ça. Ils ont court-circuité le service presse. On avait sans arrêt des voyages de presse, ils nous invitaient partout dans le monde, au Japon, en Chine, en Russie, non pas en Russie, mais un peu partout. Et voilà, mais ce n'était pas pour ça qu'on mettait une bonne note. contrairement à d'autres presse spécialisées qui, eux, par exemple, beaucoup de magazines à l'époque, pas dans le jeu vidéo, refusaient les voyages de presse parce qu'ils considéraient que c'était les acheter. Nous, on ne les refusait pas parce que d'abord, ça nous permettait... Ça fait de la matière. ... d'avoir de la matière, de voir des images des jeux avant leur sortie, de pouvoir discuter avec les développeurs et tout ça. Bien sûr, c'est incontournable. Donc, on les prenait, mais c'était tacitement admis que, de toute façon, ça ne changeait rien à la note. Ce n'était pas parce qu'on acceptait le voyage de presse qu'on nous achetait. Disons qu'il y a toujours eu un bras de fer entre la pub et l'éditorial. Oui, c'est normal. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais à cette époque-là, à t'entendre, j'ai le sentiment que ce bras de fer était équilibré. Oui, oui. À cette époque-là, ça allait. Et je crois que pratiquement tous les magasins étaient nickels à ce niveau-là. On ne faisait pas d'efforts. Alors, quelquefois, il y avait des trucs. C'est vrai qu'une ou deux fois, je me suis retrouvé un peu piégé. Quoi comme, par exemple ? Comme, par exemple, avec Aclem, qui nous avait fait un voyage à New York. Très bien. Où j'étais allé moi-même. Chapefou ? Non, c'était pour présenter un Batman. D'accord. Il y avait un Batman qui était... Bon, alors, c'était leur grand truc qui venait de passer. Ça démarrait vraiment à l'époque. Le caption. Tu sais, la... Oui, la motion capture. La motion capture. Ah, motion capture ? Oui. Ou le scan des... Voilà. Oui, oui. Il prenait des personnages, des acteurs avec plein de capteurs. Ah, oui ? Il faisait faire les scènes et après, il en mettait dans le jeu. Bon, ben, maintenant, c'est hyper connu, hyper haut point et tout ça. Là, c'était le début de cette technologie et Aclem venait d'investir beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans et il avait fait sur un jeu Batman. Et c'est vrai qu'il nous avait montré quelques images puis il nous avait montré comment ça se passait. J'avais trouvé ça super, j'avais trouvé ça très bien. Je me suis dit oui, ça peut être prometteur et donc, on a signé un deal pour une promo sur le numéro d'été où on mettait le jeu en couve quand il sortirait et voilà. Et puis, quand le jeu est arrivé, ben, on l'a trouvé que merdeux, quoi. Il était merdeux. T'as quand même laissé la couve, t'avais signé. Mais j'avais signé, j'avais accepté, je m'étais gouré donc j'ai joué le jeu. Ah oui, c'est ça que t'appelles une erreur, oui. Oui. C'est un pari en fait, c'est plus un pari qu'une erreur. Oui, oui, absolument. Et puis, par contre, oui, j'ai été obligé de mettre une note plus forte parce que tu peux pas, normalement, le jeu, il aurait vraiment pas une bonne note mais tu peux pas, j'avais accepté de faire la coupe, t'as ton jeu en coupe, tu peux pas dire à l'intérieur. Tu peux pas le défoncer, oui. C'est une question de très difficile. Ah oui, là, j'ai compris, Mais en mettant, ça me mettait les boules parce qu'on mettait une note qui n'était pas méritée et que ça, on ne le faisait pas. Non, c'est intéressant. On pouvait le faire par erreur, mais bon, là, c'était des rares occasions. Mais là, c'était moi qui m'étais piégé moi-même. Bien sûr. Bon, j'étais gouré, il m'avait bluffé, ça avait l'air de... Et puis ça l'était pas. T'as d'autres exemples du coup, en termes de pression publicitaire, non ? Non, pas spécialement. Ah, il ne s'est pas arrivé tant que ça, au final ? C'est arrivé peu de fois ? Non, parce que généralement, ils ont tous plus ou moins essayé une fois ou deux. Et puis après, ils laissent tomber, quand il y a un mur. Après, ils laissaient tomber, quoi. Oui, puis après, il se passe le mot, ils disent à HL, c'est mort. Ils avaient réalisé que c'était pas la peine, que ça marchait pas et donc, ils se prenaient autrement. Finalement, les plus malins, ça a été à Clem, quand même, dans l'idée. Bon, mon petit HL, si on a fait le tour de la question, on va s'arrêter là pour cette interview. Je l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup d'interviews de HL sur la chaîne. Là, c'est la première qu'on tourne pour ce SRG22 et on va en tourner tout plein d'autres. Donc, je ne dévoile pas les titres pour l'instant, je vous invite à les découvrir vous-même ou je mettrai la playlist en description directement dans la vidéo. Merci à HL, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur la chaîne. Ciao ! Au revoir à tous !